bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne autonomie électricité aujourd'hui je vais vous montrer comment lire un schéma d'un tableau électrique domestique donc aujourd'hui je vais vous montrer comment lire un schéma et la vidéo prochaine je vais vous montrer comment monter et raccorder un tableau électrique avec un schéma électrique unifilaire comme cela donc c'est un schéma unifilaire d'un tableau électrique domestique c'est un tableau électrique en triphasé pour les services généraux tout ce qui concerne la partie commune donc les informations indispensables qu'on doit y avoir sur un schéma unifilaire c'est le nom de chantier le type de tableau le tableau c'est pour les services généraux l'affaire donc le numéro de l'affaire la localisation où on va mettre ce tableau électrique donc on va le mettre dans la colonne sg richesse bas le tableau classe de la quantité un seul la largeur de la gaine technique 50 cm la date de la réalisation de ce schéma c'est le 5 11 21 par exemple et l'indice 0 ça pas été modifié après ici dans ce cadre on aura les informations de l'entreprise réalisatrice donc on va commencer à lire le schéma comme vous voyez l'alimentation la source c'est un trait phaser les traits simples ça présente les phases et le trait avec un point au bout ça présente le neutre donc on a trois phases et un neutre donc l'alimentation est en tétra ici comme vous voyez est présenté c'est le déjoncteur de branchement en tétra d'un calibre de 30 60 ampères et 500 milliampères et c'est un type s après le déjoncteur de branchement pour une alimentation en très phase et on est obligé de passer par un répartiteur en tri et le répartiteur si vous voulez est présenté par ce trait donc toutes les mutations on va les prendre sur le répartiteur la première rangée c'est une rangée en monophasé comme vous voyez la phase est présentée comme on a dit avec un très simple et le deuxième trait avec un point au bout ça veut dire l'alimentation il est en monophasé phase et neutre donc on alimente l'interrupteur différentiel en fait l'interrupteur il est présenté par un rond comme ça et le différentiel c'est le cercle que vous voyez donc c'est un interrupteur différentiel 30 milliampères type ac c'est un interrupteur 40 ampères donc on alimente cet interrupteur différentiel par le répartiteur en tétra et on va alimenter tous les circuits avec des protections donc si vous voulez ce trait et c'est les barrettes c'est les peines comme et au dessus de déjoncteurs donc là comme vous voyez ils sont alimentés tous par un certain interrupteur différentiel en mono pareil phase et neutre on va commencer par le premier déjoncteur de 10 ampères en monophasé comme on a dit le déjoncteur est présenté avec un croix et on va alimenter par exemple le premier circuit éclairage réchaussée le deuxième déjoncteur de 10 ampères en monophasé on va alimenter le circuit éclairage réchaussée ou et le troisième déjoncteur de 10 ampères en monophasé on va alimenter le troisième circuit éclairage R plus 1 et le quatrième déjoncteur de 10 ampères on va alimenter l'éclairage de R plus 2 après la deuxième rangée comme vous voyez tout le temps on met un interrupteur différentiel en tête de chaque rangée pour les protéger et tout le temps on protège chaque rangée de déjoncteurs par un interrupteur différentiel pour protéger les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite un choc électrique les déjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais il protège aussi des équipements électriques contre les surtentions donc on va aller monter le deuxième interrupteur différentiel par le répartiteur et après on va aller monter par des barrettes ou des peines les quatre déjoncteurs de la deuxième rangée en amont en monophasé donc pareil comme vous voyez le premier déjoncteur de 10 ampères on va aller monter le circuit éclairage R plus 3 le deuxième déjoncteur de 10 ampères on va aller monter l'éclairage de R plus 5 et le quatrième et le dernier déjoncteur de 10 ampères c'est une réserve donc on va à la troisième rangée et comme d'habitude tout le temps on met un interdifférentiel en tête de chaque rangée donc comme vous voyez il est alimenté en monophasé phase neutre et après on va aller monter en amont ces déjoncteurs avec des barrettes ou des peines et de déjoncteurs de 10 ampères en monophasé on va aller monter l'éclairage extérieur après le deuxième déjoncteur on va aller monter l'éclairage des locaux des verses et après le troisième et le quatrième déjoncteur c'est des réserves tout le temps on met un interrupteur différentiel en mono pour protéger les déjoncteurs de 10 ampères et pourra les monter après des circuits comme en plé télé, alarme technique, interphonie et le quatrième et le dernier réserve donc comme vous voyez ici ces déjoncteurs différentiels ils sont pris directement sur le répartiteur donc on voit le premier déjoncteur différentiel de 10 ampères type ac 30 milliampères en monophasé comme vous voyez phase neutre pour aller monter l'éclairage escalier le deuxième déjoncteur différentiel de 16 ampères type ac 30 milliampères en monophasé pour aller monter les prises de la gaine technique le troisième déjoncteur différentiel de 10 ampères type ac 30 milliampères en monophasé on va aller monter l'éclairage de la gaine ascenseur parce que l'ascenseur on est obligé de passer l'éclairage séparé de l'alimentation puissance le quatrième et le dernier déjoncteur différentiel de 32 ampères type ASI 300 milliampères en tetra comme vous voyez trois phases et le neutre pour aller monter l'ascenseur donc ce qu'il faut retenir dans un schéma déjà de voir la source de l'alimentation c'est en monophasé ou en tréfasé les phases et sont indiqués par des traits simples et le neutre avec un trait et un point au bout donc trois phases et neutre et aussi ce qu'il faut retenir c'est dès qu'on a une source d'alimentation en tréfasé on est obligé de passer par un répartiteur comme vous allez voir dans la vidéo prochaine donc là ce trait il présente le répartiteur et tous ces interrupteurs différentiels et sont alimentés par le répartiteur directement on alimente le répartiteur directement de déjoncteurs de branchement et après on alimente toutes les interrupteurs différentiels et les déjoncteurs différentiels dans le tableau et de l'interrupteur différentiel on alimente toutes les protections des circuits en déjoncteurs aussi il faut retenir la différence entre un déjoncteur et un interrupteur un déjoncteur il est présenté comme ça par une croix et l'interrupteur il est présenté par un rond et le différentiel présenté par un cercle et par ses pointillés et aussi il faut faire attention pour les alimentations au monophasé ou en tréfasé ce qu'il faut savoir aussi qu'on ne peut pas alimenter directement les déjoncteurs les protections des circuits directement du répartiteur tout le temps il faut mettre un interrupteur différentiel en tête voilà les amis j'espère que j'étais clair donc la semaine prochaine les amis je vais vous montrer le montage de ce tableau électrique service généraux en détail et on va travailler avec ce schéma électrique une filière pour monter ce tableau et pour mieux comprendre comment monter et raccorder un tableau électrique avec un schéma une filière domestique donc je vous dis à la prochaine vidéo les amis ciao ciao